Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la présence du Seigneur, pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre sainte scène, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Anglais 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact, plus 225, 42, 71, 78, 19, plus 225, 03, 31, 65, 57. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ses différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virements bancaires ou par transferts internationaux à ses contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis subjugué Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Amen Alléluia Amen Alléluia 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 la puissance de Dieu, montrant ainsi quel était le plan de Dieu. Dieu ne prend aucun plaisir à ce qu'un de ses enfants, à ce qu'une de ses créatures, soit malade, soit dans la souffrance, soit dans la douleur. Dieu t'a créé, Dieu t'aime, il veut te guérir, il veut te sauver, il veut te faire du bien. Alléluia! C'est pour soi, reçois cette parole-là qui va te donner la foi. Parce que la foi qui te permet de jouir de la bonne volonté de Dieu, cette foi-là, elle est provoquée. Elle est provoquée par les choses que tu entends. Et si tu entends la parole de Dieu, si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu vas davantage déployer la foi et tu seras à même de saisir le miracle que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Alléluia! Dis avec moi, je reçois. Amen! Et c'est l'occasion pour moi aussi de te présenter l'auteur de ces guérisons, c'est-à-dire le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est merveilleux, il est puissant. Je l'ai vu et nous l'avons vu. Je l'ai vu faire des choses dont tu n'as pas idée. Moi, je suis un simple homme, un simple serviteur de Dieu, un homme comme tous les autres, mais celui dont je parle, celui dont nous parlons, ce Jésus qui est le Sauveur de l'humanité, en vérité, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est ce que Dieu appelle la parole. Celui par qui donc, par les déclarations, lorsque Dieu dit que la terre soit, que le nuage soit, que etc., les choses soient formées, cette parole qu'il déclare, c'est ça, Jésus-Christ, par lequel donc la terre entière a été formée, formatée et par lequel nous existons. Cette parole-là, elle a été faite chère. Elle est venue pour nous sauver. Pourquoi pour nous sauver ? Parce que l'homme a désobéi à la parole. La parole a dit ne fais pas ceci et l'homme a fait ce qui était interdit. Il a laissé entrer dans sa vie la mort, le péché, Satan et les ténèbres qui ont commencé à ruiner sa vie et qui l'amènent à aller du bonheur au malheur et du malheur et de mal l'empire. L'homme a une situation qui ne fait que s'empirer en termes de calamités, de maladies, de souffrances diverses. Alors Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, c'est-à-dire la parole qui est venue sur la terre, qui a pris la forme humaine afin de côtoyer l'environnement malsain des humains et de résister au péché. Il a pris la chair, une chair comme la nôtre, afin de pouvoir porter ton péché et mon péché. Et la Bible dit parce que le péché que nous commettons, tout ce que nous avons commis, la conséquence c'est la mort, c'est-à-dire la mort physique et en plus la mort éternelle. Alors Jésus-Christ a reçu, il a porté sur la croix, sur lui, tous nos péchés, tous mes vols, tous mes impudités, tous mes mensonges, toute ma tricherie. Jésus-Christ l'a porté à la croix. Et parce qu'il a porté ces choses-là, Dieu selon la loi, il a dû être obligé d'être condamné. Il a été condamné pour des péchés qu'il n'a pas commis. Il a été condamné pour des vols qu'il n'a pas fait. Il a été condamné pour des meurtres qu'il n'a pas commis. Il n'a jamais péché. Mais les péchés que tu commets te conduisaient directement dans la perdition éternelle. Non seulement dans la mort physique, mais après la mort physique dont tu crois être le partage de tous les humains, il existe l'éternité. Et le péché d'adulté, d'impudicité, de menteur, de tricherie, toutes ces choses, la critique, la haine, la calomnie, sont des choses qui te conduisent directement dans les flammes de l'enfer. C'est-à-dire ta vie après la mort ne sera pas du tout agréable. Elle sera même très désagréable. Alors pour t'éviter l'enfer, Jésus-Christ a donné sa vie. Il est mort pour toi ma soeur. Il est mort pour toi mon frère. Il est mort à notre place. Il nous a délivrés. Et à cause de son sang qui a coulé à la croix, à cause de sa vie qu'il a donnée, nous avons maintenant la vie éternelle. Il a perdu la vie éternelle pour que nous puissions l'obtenir. Il nous a donné sa santé et il a porté nos maladies à la croix. Et il est allé dans le tombeau. Mais la grande victoire de Dieu, c'est que Jésus-Christ n'est pas resté dans la mort. Jésus a aussi vaincu la mort. Il l'a écrasé dans son territoire et il est monté au ciel. Donc maintenant, il n'est plus dans les enfers à cause de nous. Mais il est assis à la droite de Dieu. Non seulement il nous a délivrés mais en plus lui aussi il a eu la victoire pour lui-même, par l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ne quitte pas ce direct sans lui donner réellement ta vie. Alléluia. Et sans croire en cette bonne nouvelle. Parce que c'est parce qu'il est mort que la maladie est illégale dans ton corps. C'est parce qu'il est mort à la croix. C'est parce qu'il a donné sa vie que le mal n'a plus le droit de rester en toi. Et la foi, c'est ta capacité à recevoir cette bonne nouvelle. Le samedi dernier, j'ai montré des cas où Jésus a guéri tout le monde dans des villages et un cas en particulier où Jésus n'a pas fait de grands miracles. Et la Bible dit, cela était dû à ce que les gens l'écoutant ne se focalisaient pas sur la puissance qui est dans sa vie, sur qui il était, mais ils se focalisaient sur l'expérience qu'ils avaient de Jésus. Ils avaient un mauvais regard de Jésus. Au lieu de voir le sauveur de l'humanité, ils voyaient un simple homme. Au lieu de voir celui que Dieu envoyait pour les délivrer, ils voyaient l'enfant avec lequel ils avaient évolué, ils avaient grandi. Et cette simple perception de Jésus les a privés de beaucoup de miracles. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Ne regarde pas Jésus-Christ comme étant une simple religion, comme étant vase d'honneur, assemblée de Dieu catholique. Non! Ne regarde pas Jésus avec un mauvais regard. Ne regarde pas le Jésus que tu vois dans des images. Le petit Jésus à la crèche porté par Marie n'est pas cette image-là de lui. Tant que tu vas le voir de la sorte, tu vas te tromper. Jésus, c'est le Jésus qui est parti à la croix et qui n'est plus sur la croix. Un Jésus imagé sur la croix, ce n'est pas le Jésus dont nous prêchons. Jésus, son histoire ne s'est pas arrêtée à la croix. Quand tu as un pendentif avec Jésus pendu sur la croix, c'est une limitation de son œuvre. La croix, si tu as envie de la prendre parce que ça te fait plaisir, elle doit bien sûr être vide parce qu'il n'est pas resté sur la croix. Il est parti dans le tombeau et il est ressuscité. Ta victoire, c'est de croire en cette bonne nouvelle. Si tu saisis cela, aujourd'hui, tous les miracles sont possibles dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Amen. Et parmi cette, dans cette bonne nouvelle, une grande victoire que Jésus-Christ nous a donnée, c'est de nous sortir de certains liens. Quelqu'un dit avec moi les liens. Quelqu'un dit avec moi les liens. Alléluia. Un lien, ça veut dire être attaché. C'est une corde qui te maintient, qui attache. Lorsqu'un mouton, un animal est lié, attaché à un arbre, il ne peut plus quitter l'environnement de cet arbre. Il est lié et ses mouvements sont limités par le lien. Ses mouvements sont limités par cette chaîne, par cette corde qui le tient captif. Pour que ce mouton-là puisse jouir de la liberté et aller paître où bon lui semble, il faut que ces liens-là soient brisés. De même qu'il y a des moutons, qu'il y a des animaux, des chiens, qu'on tient en l'est, qu'ils sont attachés, qu'ils sont liés, les humains aussi. La Bible dit que les humains aussi sont liés. Qu'il y a beaucoup de chaînes et de liens mystiques, invisibles à l'œil humain, mais qui agissent dans la vie des hommes et qui empêchent certaines personnes d'aller au-delà de certaines limitations. Sur le plan financier, ils ont comme un lien. Lorsqu'ils commencent à gagner quelque chose, il y a comme une chaîne qui les ramène, qui dit bon, toi voici ta limite, tu ne peux pas passer cette limite. C'est une limite sociale, c'est une limite financière. Il y a des liens qu'on appelle les liens de la mort, qui font en sorte que lorsqu'ils agissent, qu'une personne dans une famille, dans un endroit, ne peut pas dépasser certains âges. Il y a des liens qui limitent votre existence sur la terre. Il y a des liens qui limitent votre capacité financière. Il y a des liens qui vous limitent sur le plan marital, sur le plan social. C'est-à-dire toi, tu es lié. Tu peux te déployer, tu peux avoir des amis, tout ça. Mais ta chaîne, le lien qui t'attache ne te permet pas de passer cette frontière là. Donc tu ne peux pas aller au mariage. Il y en a d'autres, leur chaîne ou leur corde est un peu plus longue. Ils peuvent rentrer dans le mariage, mais le lien les empêche d'être heureux dans le mariage. La longueur de la corde du lien détermine l'amplitude et le niveau de tes capacités, de tes possibilités. Certains ont des longues chaînes et de longues cordes qui les tiennent au cou. D'autres en ont de plus courtes. Quand quelqu'un a un lien qui est très court, qui est très limité, sa vie est trop malheureuse parce que lui encore, il souffre encore beaucoup plus que ceux qui ont des liens très longs. Lorsque votre lien est court, vous êtes là, contraint, vous mangez ici, vous vivez là. Vous voyez cette situation, ça s'appelle la pauvreté, ça s'appelle la misère, ça s'appelle la galère. C'est une souffrance. Il y en a d'autres qui ont l'impression qu'ils ne sont pas liés. Or en fait, ils sont liés, mais sauf que leur corde va beaucoup plus loin. Leur corde va beaucoup plus loin. C'est ce qui leur donne la possibilité de paître ici, de paître là, d'avoir des ouvertures. Ça donne l'impression qu'ils ne sont pas liés. Mais s'ils prennent le temps, si tu prends le temps d'observer ta vie, tu vas comprendre qu'il y a une limite invisible qui te paralyse, quelque chose qui te paralyse, un bonheur que tu n'arrives pas à toucher, un niveau de santé que tu n'arrives pas à avoir parce qu'il y a un lien. Tu as beau travailler, faire des études, tu avances, tu avances, tu avances, mais poum, il y a quelque chose qui te limite et à un moment donné, tu es obligé de reculer. Quand tu recules, tu fais des exploits dans l'environnement, de là où ta corde te laisse aller. Et puis après, quand tu commences à partir, tu es comme bloqué. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Je viens te parler de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour briser les liens. Il y en a une diversité. Aujourd'hui, en particulier, je vais te parler de deux liens que Jésus veut briser. Quelqu'un dit avec moi deux liens. Amen. Alors, je vais te parler de deux grands liens mortels que Jésus brise. Jésus brise toutes sortes de liens, mais je vais m'attarder sur deux liens mortels. Je pense que pour aujourd'hui, je parlerai d'un premier lien, d'un lien, et si le temps me permet, je toucherai. J'introduirai le second. Sinon, dans le cas contraire, on le gardera pour le samedi prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, regarde des passages déjà de la bonne nouvelle, ce que Jésus-Christ annonce. Et tu dois croire en cela. Il dit, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. C'est un texte que je lis souvent quand je vais prier pour... On va prier. Alléluia. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Quelqu'un qui est lié, une personne liée est une personne captive. C'est une personne qui est bloquée. C'est une personne... Un lien est synonyme aussi de prison. C'est comme une prison. Alléluia. C'est comme une prison. La longueur de ta corde, c'est la longueur où va la prison. Et il y a d'autres personnes, malheureusement, qui n'ont même pas un lien. Ils en ont plusieurs. Et ça les paralyse davantage. Pendant que je préparais ce moment, l'esprit m'a dit, mon fils, aujourd'hui, je te donne l'onction, la puissance, pour traiter avec les liens de ceux qui vont écouter ce message. Alléluia. Alors ce soir, je ne vais pas t'annoncer simplement une chose que peut-être tu as déjà entendue. Mais je viens loin du Saint-Esprit. Afin que tu sois délivré de cette chaîne-là qui n'a que trop durée. Il y avait beaucoup de liens dans ta vie. Jésus en a brisé quelques-uns. Il a brisé quelques-uns. Mais il y en a d'autres qui persistent. Il y en a d'autres qui persistent. Supposons que tu sois lié avec une corde plus petite. Il y a une deuxième corde qui est là, qui est un peu plus longue. Il y a une troisième corde qui est là, qui est encore un peu plus longue. Alors, tu sais pas que tu as... Donc, tu imagines un animal, un mouton, qui a trois cordes. Il y a une qui est plus petite. Il y a une qui est un peu plus longue. Il y a une autre qui est encore un peu plus longue que la deuxième. Ok? Jusqu'à où pourra partir le mouton? Il sera bloqué par la première chaîne. Il sera bloqué par la première corde. Pour pouvoir même jouir de la liberté que lui donne la deuxième corde, il faudra que la première soit brisée. Lorsque vous rencontrez Jésus, souvent, il vous brise une chaîne. Mais si vous n'êtes pas là où vous devez être, vous avez l'impression d'être totalement délivré. Et quand vous commencez à avancer, le deuxième lien commence à agir. Et vous voyez qu'il y a un niveau qui n'arrive pas à atteindre. J'ai vu des gens pendant des croisades qui ont été brisés du lien dont je vais parler tout à l'heure, que j'appelle le lien de la mort. C'est un lien qui est très court. C'est une des cordes les plus courtes, le lien de la mort. Le lien de la mort. Il y a un autre lien qui a une corde un peu plus longue et dont je parlerai, qu'on appelle le lien, le lien, les liens de sang ou les liens de l'âme. Les liens de sang ou les liens de l'âme. OK? Donc, quand le lien de la mort est brisé, si le lien de la mort est brisé, tu vas recevoir peut-être la santé, tu vas recevoir la guérison, tu n'auras plus de problèmes de santé. Sur le plan santé, sur le plan sanitaire, tu te sens nettement mieux. Mais tu peux te rendre compte que le lien, la chaîne de la pauvreté, la chaîne qui enchante la pauvreté est toujours active dans ta vie. Et chaque fois que tu commences à faire un business, que tu vas vouloir passer un certain montant d'entrée, ce lien là vient te dire, tu ne peux pas atteindre, toi voilà ton niveau, voilà ton terminus, tu ne peux avoir dans ton compte en banque que 50 000 francs, 100 000 francs, etc. Ou tu ne peux être qu'en d'été. OK? Et on peut prier et puis briser ce lien là. Et tu peux aller rencontrer encore un troisième autre lien, etc. Amen. Jésus dit une chose qui est très importante. Il dit, il est venu afin que les captifs soient délivrés, quel que soit le degré, le niveau de la captivité qui agit contre toi. Jésus est venu pour te délivrer. Il faut simplement que tu y crois comme un enfant, que tu y crois comme un enfant et tu verras sa puissance agir. La femme qui avait la paire de sang depuis 12 ans ne s'est pas posé beaucoup de questions. Elle n'a pas vu la foule qui touchait Jésus. Vous voyez, elle a vu Jésus. Lorsqu'elle a touché Jésus, Pierre, l'ancien, Pierre l'apôtre a dit, tout le monde te touche. Il a vu le global. Elle, elle a vu la spécificité. Et c'est pourquoi dans mon message précédemment, j'ai prêché, je dis, que vois-tu? Ce dont je suis entendu parler est une suite de ce message. Qu'est-ce que tu vois? J'aimerais que tu puisses voir ce soir, que tu puisses voir la victoire que Jésus-Christ a acquise pour toi. Saisis-la au nom de Jésus. Quelqu'un donne un beau Amen. Alléluia. Et Jésus dit une chose qui est très intéressante. Il dit ceci, pour parler de l'importance de briser les liens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18, Jésus dit, je vous le dis en vérité. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Donc, Jésus est venu pour délivrer les captifs. Mais il a investi ses serviteurs d'un mandat de lier et de délier. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si Jésus dit qu'on doit lier ou délier, c'est que ce sont des choses qui existent. C'est-à-dire, des gens sont vraiment attachés. Des gens sont réellement attachés. Et Jésus estime que nous devons traiter avec ce problème. Que dans le nom de Jésus, les liens tombent. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 16, à partir du verset 16, Jésus a un entretien avec ses disciples et il parle avec Simon-Pierre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre et que si c'est Pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévoudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume, des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. La capacité de l'apôtre Pierre à délivrer les captifs venait de la révélation qu'il avait eue du Christ. Je t'en supplie par les compassions. Si tu sais qu'il est le Messie, il est le Christ, crois-le dans ton cœur et tu vas voir le pouvoir de délivrance, de briser les chaînes va être pleinement manifesté dans ta vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler rapidement du premier lien. Je te dis, je vais te parler de deux grands liens mortels que Jésus brise. Alléluia. Et si le temps ne me met, j'ai toujours encore d'autres formes de liens. Mais aujourd'hui, on va parler de deux grands liens mortels. Le premier lien mortel dont je vais te parler, c'est le lien de la mort. Le lien, les liens de la mort. Le roi David a été confronté à ce lien-là, à cette chaîne, les liens de la mort. Il dit ceci en 2 Samuel chapitre 22 verset 5. Il dit, car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Il dit, les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les liens, les liens. Donc, le sépulcre, le cimetière, le tombeau a des liens. Donc, la tombe est là, mais il y a des cordes qui sortent du tombeau et qui viennent attacher des gens qui ne sont pas dans le tombeau. Ça veut dire, tu n'es pas mort, mais il y a une chaîne, il y a comme un lien qui lui t'attire vers la mort. Jésus-Christ est venu pour briser ce lien de la mort. Alléluia. Il dit donc, les liens du sépulcre, donc les sépulcres ont aussi des liens. Les sépulcres ont aussi des liens. M'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'éleva de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Amen. Psaume 116 à partir du verset 1. Psaume 116 à partir du verset 1. Il est dit, J'aime l'éternel car il entend ma voix, mes supplications car il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Verset 3. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'éternel. Ô éternel, sauve mon âme. Verset 5. L'éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Quelqu'un donne un bon Amen. Et on peut encore parcourir plusieurs autres passages. Je vais m'arrêter à ces deux références. La Bible dit, le psalmiste dit, David dit, les liens de sépulcre, les liens de la mort. Les liens de la mort. Pendant nos croisades, j'ai souvent rencontré des personnes en proie à ces liens-là. Les liens de la mort se manifestent généralement comme des maladies. Mais des maladies qui t'attirent chroniquement vers la mort. Vous voyez, il y a des maladies qui peuvent arriver dans le corps mais qui ne sont pas des liens de la mort. Quand quelqu'un a une petite migraine, il ne pense pas mort. Mais quand vous avez une maladie qu'on appelle un cancer, quand vous avez une maladie qui ne finit pas, qui est perdue depuis des années et qui chaque fois rappelle à votre esprit que la possibilité brusse de partir d'un moment à l'autre. Il y a plusieurs formes de maladies comme cela. Ce soir, Dieu veut guérir et délivrer les personnes qui sont en train de suivre, qui sont en proie à ces liens-là, à ces chaînes. David dit dans le passage de Samuel qu'on a lu tantôt, il dit, il m'avait surpris. Les liens de la mort peuvent arriver comme une maladie, une maladie supprenante, brusque. Un matin, tu te réveilles. On dit, non, il y a une tumeur dans ton corps. Comment elle est venue ? À quel moment elle est arrivée ? Les liens de la mort te supprennent. C'est comme des filets. C'est comme des filets. C'est de dont il est question lorsqu'on parle du filet de l'oiseleur. Un matin, tu es là tranquille et puis pouf, on t'amène. Les liens de la mort, c'est ceux-là que tu es en train de conduire ton véhicule. Un accident brusque arrive et là, tu commences à être paralysé et tu commences à voir la mort qui s'approche subitement de toi. Les liens de la mort ont tendance à supprendre et à garder un mal dans le corps de leurs victimes jusqu'à les envoyer au tombeau. Si Jésus, si rien n'est fait, ces liens vont finir par tuer, par détruire, par massacrer la vie. Ce sont des liens, quelquefois, qui prennent le temps. Vous sentez le travail de démon. Ils prennent le temps de te démonter pièce par pièce. Étape après étape, ils brisent ton appétit, ta santé, ta vigueur, ta force et comme ça, progressivement, ils avancent. Les liens de la mort aussi peuvent sergir par l'angoisse. C'est ce qu'il dit encore dans ces passages. Alléluia. Il est dit dans Psaume 116, verset 3, les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Quand vous regardez le nombre de morts qu'il y a eu aux Etats-Unis, en France, par rapport au vide zéro, vous sentez que c'est un esprit qui vient directement du séjour des morts. Et ce sont ces esprits-là qui viennent, qui attachent les gens pour dire vous allez mourir. Et les gens meurent de terreur, de peur, d'angoisse. Ils angoissent. Plusieurs ont respecté les mesures barrières jusqu'à fatiguer. Mais ils ne savent pas d'où la maladie est venue. Et subitement, ils vont faire le test, on dit, ils ont le mal. Pourtant, ils étaient prudents. Et de sorte que les gens sont arrivés à dire que non, il semble qu'il y a beaucoup de porteurs sains. C'est-à-dire qu'il a dû rencontrer quelqu'un qui n'a pas la maladie. Mais ils ne sont même pas très sûrs. C'est quelque chose de flou. C'est quelque chose de flou. Dans des endroits où la maladie est très répandue, les gens doivent être prudents. Mais c'est comme si encore elle ne fait qu'augmenter. Parce qu'elle a une chose. Elle traumatise par l'angoisse, par la peur. Ce sont des liens de la mort qui attire les gens et qui disent, je vais te tuer. Il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Pendant que je parle, il y a des personnes qui sont tenues captives par les liens du séjour des morts dans leur lit d'hôpital, en proie à la maladie. Pendant que je donne ces paroles et avant que je prie, pense à ton frère, pense à ta sœur qui en proie est liée par le séjour de la mort. La maladie qui est dans son corps veut l'attirer vers le sépulcre. Mais Dieu veut se lever aujourd'hui pour dire non à ce mal là, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus, acclame Jésus à ta place là où tu es. Amen. Alléluia. Alors quand on continue le passage où David a parlé du séjour des morts, il dit, 2 Samuel 22, 5, il dit, car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre. Et puis après, lorsqu'on arrive au verset 10, il dit, d'abord, un peu plus haut, verset 4, il dit, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. Aujourd'hui, nous allons invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu va te sauver. Il en est ainsi au nom de Jésus. Verset 10, il abaissa les cieux. Oui, quand on dit il abaissa les cieux, c'est le travail de Jésus. D'abord, il dit, il va me sauver par son nom. Le nom qu'il sauve, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Après, il dit, il abaissa les cieux. Ça veut dire, Dieu lui-même est descendu. Face au lien du séjour des morts, face au lien de la mort, Dieu a envoyé Jésus. Vous savez, ce lien de la mort, même ceux qui ne sont pas malades d'aujourd'hui, il les tient plus ou moins. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous, par nos péchés, condamnés à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, dit le Seigneur. Donc, nous tous, on est comme liés à cette mort-là. Mais Jésus-Christ est descendu du ciel pour finir avec la mort en général et pour finir aussi avec la mort en particulier par rapport à vous tous qui sentaient des maux dans le corps liés, qui sont en train de vous entraîner vers la mort. Des maladies chroniques, des maladies qui empêchent de vivre, qui empêchent de te déployer, qui t'empêchent de vivre. Quand on dit le lien de la mort, souvent tu es vivant, tu es vivant, mais tu es paralysé et tes mouvements ne sont pas normaux. Tu n'arrives plus à travailler correctement. Tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire parce que tout ton corps est comme paralysé. Ça fait les liens de la mort. Nous les brisons aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus a dit dans sa parole, il dit, je te donne le pouvoir. Ce que tu liras sur la terre sera allé dans le ciel. Ce que tu déliras sera délié. Nous allons prier pour ce lot de sujets en croyant que là où les liens de la mort ont attaché ses frères et ses soeurs, qu'ils soient délivrés par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je me souviens donc, je disais tantôt, on va voir un témoignage dans la ville de Bonoît, en Côte d'Ivoire, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Une femme qui avait combien de furongles au niveau de la tête, condamnée à la mort. Les liens de la mort l'avaient saisie. Mais Jésus dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce est venu vers elle. Il a brisé ses chaînes. Il l'a délivrée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est l'équipe de Comme est là. On peut nous passer la vidéo de cette dame. Il y a eu d'autres témoignages autour. Mais je veux que tu regardes et que tu saisisses cela par la foi et que tu reçoives ta guérison et ton miracle dans le nom de Jésus. Amen. Au début, c'était la folie. Trois jours après, c'était la crise. Donc, je mourrais comme ça. Ce n'est pas un hasard. Pendant que Satan l'a programmé, Dieu m'a envoyé pour te programmer. Ce que le sorcier avait programmé, pour que cette jeune fille rentre dans son destin. est-ce que Dieu m'a envoyé pour te programmer ? Tu es dans sa tête. Je te vois dans sa tête. Sors de la tête. Sors de la tête. Si Jésus te guérit, c'est Jésus qui s'en va faire. C'est pour que tu rentres dans ton destin. Je me suis senti à l'aise. Regardez, dans cette rangée qui est là, sur ma gauche, c'est une dame. Et l'esprit de folie est arrivé dans sa vie. Et ça commençait par de très fortes douleurs de tête. Cette femme la boite. Le Saint-Esprit te retrouve. Et prise et détruit la puissance de la sorcellerie sur toi. Il y avait des firons dans leur tête. Ces firons, ça poussait sur mes neiges. Donc, ça paralysait tout. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas marcher. Que ce soit Jésus l'a visité, l'a guéri. Le docteur Paulistan a dit, mais où tu es allé ? Et puis, aujourd'hui, il ne voit rien. Il ne voit rien comment que les firons vont disparaître. Oui, Jésus continue de faire des miracles. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui guérit. C'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Des firons qui ont apparu, paralysé cette dame, l'empêchant de marcher, détruisant sa vie, arrêtant sa vie. Donc, la personne est là, sur la terre, en train de survivre. Mais ça vient progressivement en train d'être uné. C'est ce qu'on appelle les liens de la mort. Les liens de la mort. Et certaines personnes peuvent rester sous ces liens-là pendant de très longues années. Et il y a un autre lien qui n'est pas très loin. Les liens de l'âme. Qui ont un effet presque similaire, mais ils sont différents. Parce que ceux-là, par contre, ils sont attachés à une chose que tu dois laisser à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Alléluia. Amen. De la même manière que Jésus a guéri cette femme. Il est puissant ce soir. Il est puissant aujourd'hui pour te délivrer. Le Seigneur m'a dit simplement, déclare. Ce jour-là, à cette croisade, on a simplement déclaré. Des paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Les muets ont parlé. Des sourds ont entendu. Et cette dame-là, qui était paralysée et qui est venue, je crois, pratiquement soulever. Jésus-Christ l'a guéri. Les furongs l'ont disparu. Elle a recouvré l'usard et ses jambes. C'est Dieu qui fait des choses comme ça. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta puissance. Mais David donne un secret important. Il dit, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai appelé mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. Et il explique un phénomène de délivrance qui s'est produit. C'est pourquoi la Bible dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Ce que vous allez délier sur la terre sera lié dans le ciel. Comme si la décision de délivrance, de ce lien de la mort, vient par l'œuvre qui vient du ciel. Et David dit, j'ai vu le Seigneur donc. Il dit que le Seigneur est descendu. Il abaissa les cieux. Il descendit. Il y avait une épaisse niée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Il volait paresser sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau, de sombres nuages, de la splendeur qui le précédait, s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux. Le Traor fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Alléluia. La foudre et les mis en déroute. Les liens de la mort peuvent venir par l'œuvre de la sorcellerie, par des maladies brusques et subites dont on ne sait l'origine. Peu importe la source. La Bible dit, Dieu envoie des flèches contre les ennemis, contre ceux qui sont à la base, contre tout ce qui est dans les ténèbres, qui trame pour ne pas que tu vives, qui trame pour te paralyser, pour te lier à ce lien de la mort. Ce soir, je suis simplement venu avec la grâce et l'onction de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que tu sois délivré. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? D'avoir les regards fixés sur Jésus maintenant. Non pas sur Passez Sanogo, mais sur le Seigneur maintenant, afin que ces liens de la mort-là soient vaincus. Certains des cas ici ont des maladies de retard, ont des douleurs étranges, ou perdent. Chaque fois que la femme est enceinte, l'enfant meurt dans son ventre. Elle perd. Lien de la mort qui lie, qui l'empêche d'enfanter. Et toutes sortes de formes de mort. Il y a certains dont les liens de la mort viennent lier leur entreprise, leurs projets, leurs activités. Vous aussi, Dieu veut vous délivrer ce soir. Dieu veut t'accorder la délivrance. Mais il faut que tu crois en lui. Il faut que tu l'invoques. C'est pourquoi là où tu es, là où tu te trouves, tu vas te lever. Tu vas te lever si tu peux te lever. Et on va ensemble prier. David dit, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur. Alléluia. Pour recevoir le pouvoir de délivrance, c'est les textes qu'on a lus. Jésus a dit à Pierre, parce que tu as su que je suis le Christ, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu déliras sera délié. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Et j'ai avec moi ici plusieurs sujets. Amen. Plusieurs sujets. Que les maladies qui soient là viennent des liens de la mort ou d'autres liens. Peu importe, nous allons les briser. Dans mon exposé, dans mon message, j'ai juste voulu insister sur le côté liens du séjour des morts ou liens de la mort. Il y a d'autres types de liens. Amen. Donc les maladies qui sont là, certaines sont causées par ces liens de la mort, d'autres par les liens de l'âme, d'autres encore par d'autres formes de liens, ce que souvent les gens appellent liens d'hérédité, liens parentaux, etc. C'est encore d'autres formes de liens. Il y a des choses qui ressemblent à des liens qu'on appelle les forteresses mentales, mais ce ne sont pas vraiment des liens qu'on appelle les forteresses, les raisonnements, etc. Ils ont des effets assez similaires aux liens, mais ce ne sont pas les liens. Amen. Peu importe la titre de définition, c'est vrai que par exemple, lorsque tu es confronté à une forteresse, à un raisonnement, ou bien des esprits qu'on appelle les hauteurs, les esprits qu'on appelle les hauteurs, la façon dont on va prier lorsqu'on est confronté à des esprits de hauteurs, c'est qu'on élève Jésus au-dessus de ces hauteurs-là. Tu vois ? Et le lien que cause ce qu'on appelle les hauteurs, ce sont des liens liés à l'âme. Ils vont créer dans ton âme des sentiments. En fait, juste pour que tu fasses la différence, il y a plusieurs sortes de liens. Donc, des esprits qu'on appelle les hauteurs, les esprits qu'on appelle les hauteurs, vont avoir sur toi une incidence sur tes émotions. Par exemple, tu as des problèmes pour te marier à cause de la colère, à cause de l'irritation, ou à cause de la paresse, et tu n'arrives pas à te départir de cette attitude-là. C'est une forme de lien. Et là, elle est causée par ce qu'on appelle des hauteurs. OK ? Alors, tandis que le lien de la mort est quelque chose généralement de subit. Tu es là, ton mari et toi, vous fonctionnez correctement. Vous allez avoir un enfant. Des organes sont morts dans la vie de cet enfant. Vous voyez ? Vous ne savez pas d'où ça vient. David parle de supprises, de maladies brusques, de problèmes supprenants qui surviennent sans avertissement. C'est un peu comme ça fonctionnent les liens de la mort. C'est comme un filet qu'on vous jette pendant que vous êtes simplement en train de vaquer à vos occupations. Et Dieu brise ces liens. Il a dit tout lien, tout ce que vous lirez sur la terre, tout ce que vous lirez et tout ce que vous délirez. Donc, que ce soit lien de l'âme, que ce soit lien des hauteurs, que ce soit lien de ceci, que ce soit lien de cela, nous avons reçu de Christ le pouvoir de traiter avec ces problèmes. Alléluia. Alors, les liens de la mort, ceux-là, pour eux en particulier, comment est-ce que la clé s'active ? Rappelle-toi le texte que j'ai lu. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Il n'a pas dit la clé, les clés. C'est-à-dire les méthodes du royaume. Alléluia. Et pour un homme de Dieu, ça fonctionne en termes de révélation. Tu reçois la direction à prendre pour ce type de situation. Lorsque les disciples sont arrivés devant l'enfant qui souffrait de mal, genre épilepsie, Jésus a dit, ce type de démons ne part que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, il a eu la méthode qu'il fallait pour traiter avec ce type de cas spécifiquement. Alléluia. Pour ce qui est des liens de la mort, qu'est-ce que nous allons faire ? David dit, j'ai invoqué le Seigneur. Et le mot qu'il utilise veut dire, j'ai crié à Dieu. J'ai supplié, j'ai élevé. J'ai dit, mon Dieu, viens me sortir de là. Viens me sortir de la mort. Sors-moi papa de cette maladie. Et qui tu vas invoquer ? Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. De là où tu es, tu vas invoquer le nom de Jésus. Si tu ne te souviens pas, pardon, s'il ne s'agit pas de ta propre personne, mais de quelqu'un d'autre à qui tu penses, n'hésite pas. La semaine qui vient de s'écouler, j'ai reçu un témoignage d'une soeur. Pendant qu'elle écoutait le Mohamed Sanogo Live, le MS Live, j'ai donné une parole de connaissance et j'ai dit, tu es libéré. En tout cas, j'ai parlé par rapport à la libération. Mais non, ce n'est pas une parole de connaissance. J'ai prié pour la délivrance des boules, des fibromes, etc. Et une soeur qui suivait depuis Marrakech, lorsqu'elle a entendu ces paroles, elle a saisi le miracle pour son amie. Elle a saisi le miracle pour sa soeur. Et quand elle a prié dans son cœur. Et lorsqu'elle a prié, quelque chose s'est passé chez sa soeur, là où elle était. Alors, le lendemain, sa soeur l'appelle, le lendemain, mais le soir, je ne sais plus quand, sa soeur et sa copine l'appellent pour dire, oh ma copine, tu ne peux pas imaginer ce qui vient de me se produire. Elle dit quoi ? Elle dit, à un moment donné, j'ai senti une douleur, un malaise dans le ventre. Je suis allé aux toilettes. Et il y a une substance, quelque chose d'étrange, comme un gros verre qui est sorti de mon ventre. Et quand elle s'accopule, mais ça s'est passé à quelle heure ? Et elle lui donne l'heure à laquelle elle a été délivrée. Celle qui suivait le life a dit, c'est au moment où nous étions en train de prier. C'est en ce moment précis. Là, j'ai pensé à toi. Et en ce testament précis, Dieu t'a délivré de cette maladie qui empêchait cette haute dame d'enfanter. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Ce jour-là, au MS Life, on était en train d'invoquer le Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus a vaincu la mort. C'est pourquoi nous pouvons l'appeler. Et il est monté au ciel. C'est pourquoi le secours nous vient d'en haut. Le secours nous vient de Jésus. La mort est dans les entrailles de la terre. Et nous allons invoquer le Christ. Nous allons invoquer le Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas prier avec moi. Appelle Jésus. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Père, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Les liens de la mort nous ont saisi. Les maladies étranges, Seigneur, sont venues dans notre corps ou dans le corps de nos frères et de nos sœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi pour t'invoquer. Oh Dieu, toi qui sièges dans le ciel. Toi Dieu, le Dieu extraordinaire. Toi qui peux tout faire. Toi qui peux tout. Nous t'appelons. Jésus. Jésus. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Viens sauver. Seigneur, viens délivrer. Seigneur, viens libérer. Seigneur, viens guérir. Jésus. Pendant que nous continuons d'appeler le Seigneur, je vais appeler les personnes et prier. Rinda Bababa Bababa Bababa. Continue. Rinda Sotoro de bras. Voilà, j'ai une liste de futurs guéris. Rinda Bababa Sokata Rianda Brada Soro Maralaka. Des personnes dont les maladies sont liées à l'abdomen. Rinda Sotori Bababa. C'est-à-dire au ventre, à tout ce qui est lié au ventre. De la poitrine jusqu'au ventre. Seigneur, nous t'invoquons pour Flora. Nous t'invoquons, Seigneur, Dieu, pour Flora Ganga. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Parce que les fibromes ne sont plus dans le nom de Jésus. Rinda Saraba. Merci, Seigneur Dieu, pour Anne Leslie, qui a un trou au niveau du poumon. Nous t'appelons, Jésus, que ce lien l'apparte dans le nom de Jésus. Elle a deux petits trous au niveau du poumon. Ce qui fait qu'elle n'arrive pas à bien respirer. Jésus, viens sauver Irma. Seigneur, merci pour Irma. Merci parce que tu la sauves. Merci pour l'asthme, Jeanette. Merci, Seigneur Dieu. Elle a des douleurs à la poitrine, une difficulté à respirer et mal aux pieds. Merci, Seigneur Jésus, pour sa délivrance. Merci pour Chantal Seri, diastasie du grand droit. Seigneur Dieu, elle est guérie de cette diastasie dans le nom de Jésus. Merci pour Martine, qui n'a plus de fibromutérin. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu te souviens de Bayrou et Loire. Seigneur Jésus-Christ, il est guéri de ce cancer du pancréas. Merci, Seigneur Dieu. Souviens-toi, souviens-toi. Ô Dieu des cieux, de Marie-Paul, une tumeur desmoïde, une tumeur douloureuse, au centre-côté gauche, qui avait une grosseur de 10 cm. Mais Jésus, à qui irons-nous ? Seigneur, nous t'invoquons, invoquons le Seigneur, invoquons le Seigneur, invoquons le Seigneur. Je prie pour Tassé Florent. Problème de nerfs dans le corps, problème au niveau du cerveau, mal de tête recurrent. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour Nguessandolan. Merci pour Neuroblasme, stade 4, cancer de la glande surrénale. Merci, Jésus. Les douleurs musculaires partent à cause de ta grâce. Nous t'appelons Jésus. Je me souviens de Henri Mbock, qui souffre du vide, de zéro. Cette maladie libère son corps et il a une agression pulmonaire sévère. Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Pour Audrey Kofi, qui n'a plus de fibromes dans le vent, tu es vivant. Pour Kenge Joyce, qui n'a plus de keys, tu es vivant. Pour Moro Irène, les fibromes disparaissent. Tu es vivant, Seigneur Dieu. Pour Eva Lili, qui souffrait du cancer de l'estomac. Merci parce qu'elle est guérie. Merci pour Régine. Nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Seigneur. Nous t'invoquons Roi des Rois. Nous t'invoquons Seigneur. Nous t'appelons. Ne vous ratez pas. Lâche-toi à la maison. Lève-toi. Marche et prie. Si tu es bien portant, prie avec moi. Prions pour ses frères. Demandons la miséricorde de Dieu. Appelons la miséricorde de Dieu pour ces personnes. Jésus est vivant. Notre Dieu n'a pas changé. Il est puissant pour guérir. On va prier par rapport à toutes sortes de maladies relatives au sang et au cœur. Nous prions pour Kéliane. Hypertension artérielle et dicopathie sciatique. Simone. Douleur au pied. Raissa. Hypertension. Yves Nel. Cardiomatie et paralysie d'une AVC. Ursula. La médaille. AVC. Guérit au nom de Jésus. Marie-Noël. Tension et Klocuma. Guérit. Karine. AVC. Guérit. Problème cardiaque pour Touma. Jésus. Merci pour Guégnome. Guégnome Thérèse. Merci Seigneur Jésus. Merci pour Claude Utis. Le cœur est rétabli dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour Kamen Kwan. Guérit les effets de l'AVC. Merci pour Touma. Problème cardiaque. Merci Seigneur Dieu. Seigneur, viens sauver tes enfants. Jésus sauve Sandrine Joël de la paralysie du bras, de cet AVC, de toutes maladies. Jésus, viens sauver les douleurs de cœur, de l'hypertension. Merci Seigneur pour Tiffany qui est guérie de l'osophagie. Merci Seigneur Dieu pour Dobra Joséphine. Merci Seigneur Dieu pour Thérèse Amani, pour Sylvie, pour Rosambergina, pour Keïta Florence, pour Fama Madou. Merci Père. Merci pour ta grâce de vie dans leur vie. Merci mon Dieu. Nous continuons d'invoquer Jésus pour ceux qui ont des problèmes au niveau des eaux. Et nous croyons en la grâce et en la miséricorde de Dieu. Seigneur nous t'appelons pour Bernadette qui a mal au dos. Pour Lorbar qui a des problèmes de lombaires. Pour Madeleine qui a une hypothyroïdie. Pour Hans, handicapé après une opération intervenue, après une chute dans la douche. Pour Zabré, à titre des eaux. Pour Evelyn, douleur à la jambe gauche. Pour Nadine, mal de dos à l'opécie. Pour Pauline, drépanocytose. Pour sa nièce, pour Fumo, handicap général infirmité. Pour Adwa, douleur lombaire hypertension. Pour Agnès, paralysie faciale gauche. Pour Romaric, tu le guéris de l'enfuir au pied du problème de foie. Pour Amoyolande, guérie de l'hypothyroïdie. Chez sa grande sœur Marina. Pour Rachel, problème de marche. Pour Alex, glaucome hypertension. Il est guéri. Pour Yannick, tetraplégique. Il est guéri. Pour Ndiak, arthrose dorsaux lombaires. Il est guéri. Pour Naomi, cancer métastasé. Au niveau des oeufs et du foie. Qui est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous rappelles. Vibrer. Racontera les œuvres de Dieu. A cause Seigneur de ta grande miséricorde. Pour Lydie Foncine. Pour sa voisine, Brindassa. Pour Jacob, problème lombaire. Pour Béatrice, problème de dos. Pour Eladanel. Trépanocytose. Complication arthrose. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Tu guéris. Pour Yahouakissi. Anémie. Douleur ventrale. Rheumatis pour le queue. Merci Seigneur Jésus. Nous nous attendons à ta grâce et à ta miséricorde. Seigneur pour ces personnes. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce. Ruinabra da sorobarada konarababra. Qu'a lié au problème reproductif. Merci Seigneur Dieu. Pour Philomène. Qui enfante. Pour Grégoire. Le cancer de la prostate s'en va. Pour Bernanda. La stérilité a ôté dans le nom de Jésus. Pour Bermude. Plus d'infection sexuelle. Pour Kianzoa. Guérit de l'autisme. Pour Lina. Qui a des règles irrégulières. Ces règles se régularisent au nom de Jésus. Pour Hosanna. Mal à la gorge. Brinda sorobarada konarabra. Pour Noura qui souffre de problèmes contre la sorcellerie. Pour Bénédicte. Règle douloureuse. Linda Gaiel. Azo spermi. Merci Seigneur Dieu pour la guérison. Quatio. Infertilité. Inès. Pour Inès. Ganro Clément. Seigneur je crois en ta grâce. Se prenons fortement. Je prie pour Pamela. Je prie pour Prisca. Je prie pour Acrébier. Je prie pour Caroline. Je prie pour Quadjo. Je prie pour Nguessant. Je prie pour Quassi. Je prie pour Salinou. Juvélia. Je prie pour Flora Giselle. Je prie pour Dante Philippe. Brindassa. Je prie pour Dante Mireille. Pour Ruth Brou. Pour Edi Martin. Jésus. 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 Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous t'es un beau conseiller. Nous prions pour Tawabi. Nous prions pour Raissa Ouera. Nous prions pour Patricia Mbala. Nous prions pour Deborah Kompawre. Nous prions pour Christelle Mened. Briska Nadej. Nous prions pour Tiatou. Jounia Camille Chamberlain. Nous prions pour Corinne Vip. Nous prions pour Rokiatou. Nous prions pour Flore. Nous prions pour Raphwe Chantal. Nous prions pour Nadej Tamo. Nous prions pour Anou Esther. Nous prions pour Toure Landris. Nous prions pour Watan Elisabel. Nous prions pour Ngrango Marie. Nous prions pour Aissa Toussano. Nous prions pour Anna Sechefaux. Nous prions pour Nvele Poli. Nous prions pour Tobou Beatrice. Nous prions Jésus. Nous prions pour Seigneur. Nous prions pour Jésus. Pour Rita. Pour Libaly. Pour Bolou. Pour Joséphine. Pour Pendie. Pour Edouard Marie. Pour Rama Toulaye. Pour Olivia. Pour Michel Ida. Pour Aisha. Pour Pierrette. Pour Marie Chantal. Pour Nomo Bernadette. Pour Keita Florence. Nous prions pour Anisette Elodie. Pour Carla René. Nous prions pour Liga. Nous prions pour Jojoin. Nous prions pour Laurent. Pour Bugrenes. Nous prions pour Jésus. Pour Dibi Maryse. Brenda Sorobara Lacla. Nous prions pour Angèle Odjet. Nous prions pour Quatrice. Apuros et Carmel. Quaïda Sangaré. Jésus. Viens. Ronda Bradasa. Ces cas sont des cas d'enfantement. Au nom de Jésus. Ou bien des problèmes liés aux appareils reproducteurs. Que Dieu étende sa main dans ta grâce, dans ta miséricorde Jésus. Brenda Sarabarala. Glorianda Bradasere Maralabe. Les frères dont je vais citer ont des problèmes liés au sang. Mais que Dieu dans sa miséricorde. Vienne à leur secours et les délivre. Maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe le nom de cette maladie qui est dans leur sang. Nous croyons en ta grâce. Et nous t'invoquons Seigneur Jésus. Afin que tu aies compassion de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants. Et que la santé divine soit leur partage au nom de Jésus. Père que la santé divine soit le partage. De Lothafé. Mboyo. De Vanessa Esso. De Crévecœur Antoine. De Ebi Amouin. De Sabrina. De Fatim. De Lamboué Love. De Tamboué Ngoï. De Madame Yaouklaris. De Irène. De Bécoing Jean-Paul. De Nadege. De Malkissi Sylvain. De Daniel Lobia. De Bruno Chasserie. De Bolokoum Adama. Père je prie pour Edith Fadette. Je prie pour Jessica Mouré. Je prie pour Medouliane Marie Patience. Je prie pour Karbalo André. Seigneur je t'en supplie. Viens. Viens. Viens et tente ta main. Quérive-les. Quérive-les. Diminution du sang. Haute de tension. VIH pour certains. Hépatite B pour d'autres. Diabète pour d'autres. VIH. Oh Dieu. Et compassion. De Kouadjo Apwe Elodi. De Nelin Dja. De la sœur Tabita Eura. Seigneur et compassion. Et compassion de Béhi. Et compassion de Raïssa Brou. Et compassion. Seigneur de Moura Alex. Et compassion de Geneviève. Et compassion de Nancy Nicole. Et compassion de Bouin Clé-Jean. Et compassion de Prisca. Et compassion de Pendi. Oh Dieu. Dieu donnait Pierrette. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi de France Blé. Souviens-toi de Thérèse. Souviens-toi de Dabaté Kader. De Fofana Minata. De Touré Eve. De Sidique Emmanuel. De Théophile. De Néqueré Philippe. De Edmond Romaine. Tina et ses amis. De Kouawé Chanette. De Prince Liemili. De Marie André Camille. Jésus souviens-toi. Souviens-toi. Plusieurs familles Seigneur ont des problèmes. De VIH. De Leucémie. De Dreprensitose. D'attaque satanique. Seigneur Dieu. Du sang qui diminue. Père. 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 A cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Tu les as guéris. Et nous croyons dans ta puissance qui agit. Pour les libérer du lien de la mort. Et nous voulons croire dans la grâce de Dieu. Pour prier pour ses frères et sœurs dont les noms sont ici. Qui ont des maladies relatives à la tête. Et nous croyons dans la grâce de Dieu. Nous croyons dans la miséricorde de Dieu pour les guérir. Nous croyons dans la faveur pour Anno Mian. Pour Coné Ibrahim. Pour Magdélène Maritza. Pour Briand Bradshaw. Pour Laurence Seri. Pour Alexandre Bayen Chevaillé. Pour Cédé Samuel. Pour Béatrice Jésus est en ta main. Pour Gloria. Pour Tano Aimé André Camille. Pour Phinoméli Marlène. Pour Eve Yao. Jésus Jésus est en ta main. Certains ont des problèmes de langage. Des problèmes de surdité. Autisme. Nous croyons dans ta grâce Jésus. Guéris-les. Nous prions pour M'Pan Ali. Nous prions. Un peu plus bas. Continuez. Un peu plus bas. Nous prions Seigneur Dieu. Pour Ipé Bénédicte. Pour Roger Zabré. Pour N'Gamé Josiane. Pour Judi Kael Kouadio. Jésus est en ta main. Sur Christine Kathleen. Pour Tano Jamarus. Pour Kouadio Afoué. Pour Aïba Luc Anderson. Mon Dieu est en ta main. Pour Aline Harmonie. Mon Dieu. Mon Dieu. Renda Baba Soro Barala. Clorianda Brada Son Toro de Bro. Ré Katari. Pour Larissa Ndomo. Pour Karim. Pour Claudia. Pour Caroline. Pour Gabba Charlène. Pour Kouadio Adel. Pour Bagbana Estelle. Jésus est en ta main. Certains souffrent de bipolarité. De ptérigion. D'asthme. Crise de manque d'oxygène. De difficulté de langage pour des enfants. Oh Dieu. D'autres ont des oppressions à la tête. Troublés par des esprits de folie. Certains sont troublés par des problèmes psychiques. Manque de sommeil et cauchemar. D'autres ont des tumeurs à la tête. Certains sont en train de perdre la vision. Mon Dieu. A qui allons-nous si vers toi ? Seigneur Dieu. Je me souviens de Nguem Cyril. De Becoin Yanis. De Baston Elodie. De Maya. De Béatrice Florine. De Munteme Madeleine. De Akisi Stéphanie. De Abigail Moutouepé. De Awe Edvige. De Medou Liliane Marie Patience. Je me souviens de Ange. De Mvelé Pauline. Jésus est en ta main. Brinda Sorobara Laclin. De Bato Colette. De M Alliance. Brinda Brada Sotaribabro. Je me souviens d'Assigno. Denise. De Matthieu. De Jean-Christopher. D'Emmanuel. De Guy. De Flaubert. De Hermine. De Cressence. Je me souviens de Père et en ta main. De Afeni Emmanuel. De Néline Dia. Jésus est en ta main. Jésus est en ta main. Je me souviens de l'enfant et David Emmanuel. Oh Dieu. Souviens-toi de tous ceux qui ont des retards. De tous ceux qui ont des retards. De Yéli Koulibaly. De Eric Antonik. De Bobby Trifen. De Tawa. De Adwa Jouane. De Vigbe Madeleine. De Urtis Niquez. De Régine Ronda Rababra. De Gisèle Abbé. De Popo Sentia. De Boniface Lise. De Anase Chepo. De Yapi Aurélien. De David Yohan. De Alida Koutoun. De Gessan Kassi Améli. De Marianne Kassongo. De Lufou Nwambo Madimba. De Agnès Kassongo. De Fatissia Grasse. Qui souffre de paralysie faciale du thorax. Souviens-toi d'eux. Dwayne Morel. Ebo Sare Liwagik. Kofi Patrick Elodie. Papa Poku Kwame Amani Ange Désiré. No Kwame Jacques. C'est Stéphanie Laure. Reinda Bradaso. Douti. Dos Santos. Bobitra Daniel. Damatou. Hervé Stéphane. Yamien Raymond. Laurine. Nbipou Sylvia. Son fils. Kone Larissa Jésus. Adam Kounoumba. Akruma Adjuak. Sodatou Matis. Unsou Shekina. Seigneur, ses frères et soeurs. Ses enfants. Souffrent de différents maux relatifs à la tête. Des retards mentaux. Des problèmes de vision. De surdité. Mais nous croyons dans ta grâce et dans ta miséricorde pour guérir. Tu es le Dieu puissant. Ô Père, tu te lèves. Tu descends de ton ciel. Tu nous fais sortir des liens de la mort. Jésus, glorifie ton nom. Tu as le nom dessus de tout nom. En ton nom, les chaînes sont brisées. Entendons les forteresses tombent. Qu'il en soit ainsi dans leur vie au nom de Jésus. Dans leur vie au nom de Jésus. Alléluia. Et les autres cas qui sont les tout derniers. Tawa, Mel. Donc c'est différents cas. Oppression, démoniaque, blocage divers. Pour Tio Marie. Mogobe Dembaï. Yamounou Richel. Yamounou Delma. Vansa Young Emmanuel. Justine Koumoudje. Amo Jean-François. Tio Marie. Fulg Jansia. Clémence. Sylvie Bidier. Steven Tchonga. Kofi Aurélie. Aubin Marie. Christiane. Fanny. Cathy. Louvi. Pélagi. Mon Dieu, tu es vivant. Clémence. Ezekiel. Mariam. Yann. Tracalo. Jolie Priscille. Pour la nièce de Alina Moni. Pour Nobianis. Pour Kaku Rian. Kaku Joseph. Pour Doletitia. Dago Joseph. C'est Nami. Vigbe Félix. Gayoro Seri. Alexi. Christel Odjo. Djo Manpolet. Danel Odjo. Debolo Armel. Toukan Hélène. Mescédé Zoulen. Balai Diaby. Pour sa mère. Ebon Danga Christophe. Seigneur Jésus. Souviens-toi. Pour Balou Joël. Pour Begre Marouchka. Pour sa nièce précisément. Pour Kwaku Mael. Pour Dogo Kwadjo. Pour Yuan. Pour Diti Yendouban. Pour Voix Jean-Baptiste. Pour Mendès Alexis. Pour Méli Mondo Bousso. Pour Alex N'Gouran. Pour Tawabi. Pour Arsène Florent Lekoudou. Pour Serouli Biti Saeka. Pour Tony Adonga. Néria Sangaré. Yvette Epouzipa. Eugénie Nyon Lufou. Bourgeois Sabrina. Misionou Mireille. Andom V. Blaisabelle. Jésus glorifie ton nom dans la vie. Jocelyn Yambar. Fils Mester. Kwasi Lenoir. Judy Kaleine Mbayo. Kwasi Lenoir. Yolande. Georges Georgivan. Brongo Eva. Eliel Nisi. Anne Karine. Maryse Armand. Sarah Poupie. Fasino Epouzbelo. A Komiya Akre. No Marie. France B. Mireille Mokam. Kwame Gratik. Asane Therese. Jessica. Apwe Victorine. Ange Brady. Therese Amanine. Yassimi. Yé Alice. Henriette Ongo. Marie Laurence. No. Sidibé Djibril. Famille Kwakoun. Grand Kwasi Ruffin. Kalil Juliana. Yaou Esther. Lian Mariam. Guiro Hélène. Guiro Bagnon. Kone Manuel. Merci Jésus. Merci pour Stéphane. Banda. Manata. Evalu Nikojo. Cédric Etienne. Fane Solomane. Sephora Angui. Frédéric. Parlant pour son vrai. You Aristide Florent. Anasé Marie Klon. Bouillaudette. Toyou Nelly. Kamara Mouane Daniel. Ameyo Géraud. Jésus. Reda Brada. Alléluia. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Tes oeufs sont grandes. Tes oeufs sont puissantes. Père, nous venons vers toi dans le nom de Jésus. Te présenter ces différents cas. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur vie et tu sais les souffrances qu'ils subissent. Jésus, c'est vrai. Nos péchés, nos erreurs, nos manquements sont la cause de nos douleurs. Mais nous savons que tu nous as donné une bonne nouvelle. Que tu es venu pour nous délivrer. Tu es venu pour nous libérer. Et en ce jour Seigneur, je me souviens de tous ses frères et ses sœurs. Toi Dieu de toute délivrance. Toi Dieu de toute guérison. Que ta puissance Seigneur et ta miséricorde à cause de ta miséricorde se déploie à travers les nations. Et là où il se trouve qu'elle leur apporte la santé et la guérison. Que les maux dans leur corps s'éloignent dans le nom de Jésus. Que les liens de la mort soient brisés par la puissance de l'œuvre de la croix. Par la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus. Que le salut soit leur partage. Que la délivrance soit leur partage. Je sais que plusieurs d'entre eux sont tourmentés par des démons. Pendant que je parle, je vois le prénom Emmanuel. Qui est un appelé de Dieu. C'est un enfant qui a 5 ans. Mais il est pris comme un esprit d'autiste, de folie et d'épilepsie. Ils sont loin dans les sujets. Par la puissance du nom de Jésus. Pendant que je parle, ce démon de mort est en train de s'éloigner de toi. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Cette réclamation d'un lien de sang. Je parlerai d'un lien de sang le samedi prochain. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet enfant dont je parle Emmanuel. Je dévance un peu mon message de foi du samedi prochain. Cet enfant Emmanuel en fait. La maladie dont il souffre la mère n'a pas. Mais tu as un parent par le sang qui a circulé. La maladie est restée dans le sang. Et s'est dévoilée une à deux générations. Après la première personne qui l'avait contractée. Ce sont des liens de sang. Les liens de sang sont des types de maladies. Qui vont transiter par le sang familial. Qui vont transiter par le sang familial. C'est un aspect qu'on appelle aussi des liens. En fait, en gros, je ne parle pas du lien du sang. Je vais toucher des liens de l'âme. Les liens de l'âme. Donc dans l'âme. La Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Ok. L'âme se trouve dans le sang. Et on a des maladies physiques. Des maladies qu'on connait. N'est-ce pas. Qui se déplacent dans le sang des personnes. Comme le diabète. Qui peut aller de père à fils. Etc. Etc. Tout ça sont des formes de liens. Mais qui se baladent dans des lignées familiales. Nous croyons dans le nom de Jésus. Qu'elles sont vaincues et brisées. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas déployé tout l'aspect de la solution. La solution, elle est simple. C'est simplement Christ, le Seigneur et le Sauveur. Il faut que tu crois en lui. Il faut que tu t'attendes à lui. Et c'est lui que nous appelons. C'est toi Jésus que nous invoquons. Maintenant. Que ta puissance soit à l'oeuvre. Maintenant. Là où vous êtes, vous qui êtes concernés. Gardez les mains levées. Et maintenant. Attends-toi en délivrant. Si le lien de la mort est tenu par un démon. A l'instant même. Esprit impur. Je te condamne. Et je t'ordonne. Là où tu es. De libérer cette femme. De libérer cet homme. Et de libérer particulièrement le Emmanuel dont je parlais tantôt. Au nom de Jésus. Je m'attaque aux esprits d'autisme. Je m'attaque aux esprits d'épilepsie. Je m'attaque aux esprits de sang. Je m'attaque au VIH. Je m'attaque au vide zéro. Je m'attaque à vous tous. Et je me dresse dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Et je vous ordonne. Maintenant. De libérer ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus. Je te l'ordonne. Tout de suite. Pars. Et ne reviens plus. Tu pars. Et tu ne reviens plus. Tu pars. Et tu ne reviens plus. Tu pars. Et la porte est fermée. Tu n'as plus accès à cet homme. A cette femme. Je le déclare. Contre toi Satan. Au nom de Jésus. Maintenant. Esprit impur sort. Et par les oreilles. Par les yeux. Et par toute autre partie du corps. Vous partez. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la forme du lien. Jésus m'a dit. Le Christ m'a dit. Tout ce que je lirai sera lié. Ce que je délirai sera délié. Je délie. Au nom de Jésus. Je délie. Au nom de Jésus. Je délie. Au nom de Jésus. Je délie. Maintenant. Par la puissance du nom de Christ. Recevez la santé divine. Reçois la guérison. Reçois ta guérison là où tu es. La fièvre disparaît de ton coeur. Le mal de coeur. Disparais maintenant. Ton sang est purifié. Le diabète. La drépanocytos sont partis. Dans le nom de Jésus. La santé divine est en partage. La douleur au niveau du cou. Disparais dans le nom de Jésus. Le mal s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Les douleurs partent de ton corps. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison divine. Tu es guéri. Tu es rétabli. Tu es restauré. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit avec moi. Un bon. Amen. Dis avec moi. Seigneur. Je crois dans ma santé. Je crois dans ma guérison. Au nom de Jésus. Et je termine. Tant bloqué. Lié par la mort. De ton projet. Ils sont venus pour tuer. Ta vie d'entrepreneur. Mais là. Parce que tu as laissé une porte entrée. Dans le nom de Jésus. Que cette porte soit fermée. Que le démon sorte de tes affaires. Je sanctifie tes affaires. Ton travail. Ton boulot. Par le sang de l'agneau. Par l'oeuvre de Christ à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des oreilles de quelqu'un sont en train de s'ouvrir en ce moment même. Le dos d'une personne se redresse. Dans le nom de Jésus. Il en est ainsi. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne avec moi un bon. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Gloire à Jésus. Je crois que. On a eu beaucoup beaucoup de miracles ce soir. Beaucoup de guérisons. Et je vais vous demander. De rendre grâce à Dieu. Amen. De rendre grâce à Dieu. Et nous-mêmes qui prions. Ca nous encourage. A continuer vraiment dans ce ministère. C'est vrai que. Si tu ne fais pas. On ne peut pas du tout se décourager. On continuera de prier. Mais nous voulons aussi rendre grâce à Dieu avec toi. Pour la guérison. Que tu viens de recevoir. Amen. Donc écris. A notre adresse. Arrobase. Témoigne. Pardon. Témoignages. 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 Au pluriel. Arrobase. VasDhonneur.org Et suivez. Les inscriptions. Pour la prière pour les malades. Inscrivez vous. Donnez vos détails. Il y a. Il y a. Un formulaire qui est là. Qui vous permet. De marquer. Votre nom. Votre prénom. Et puis. D'expliquer. Brièvement. Votre sujet. Pour qu'on puisse. l'est. Donc. L'adresse qui apparaît c'est témoignages.vasdonneur.info Amen pour les témoignages et pour les sujets de guérison Il faut plutôt aller sur www.vasdonneur.org A partir de là vous allez voir une zone où vous pourrez vous inscrire Et ça va nous permettre de classer rapidement vos sujets Et de commencer à prier même avant le samedi des miracles Et même après nous voulons continuer de prier pour chacun d'entre vous Amen que Dieu te bénisse abondamment Alléluia J'aimerais donner une occasion à quelqu'un qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus maintenant De le faire maintenant Ne remets pas demain Cette parole t'a touché Elle t'a dit tourne-toi vers le Christ c'est maintenant et pas demain Fais-le maintenant Tiens-toi debout à ta place toi qui veux recevoir Jésus dans ton cœur Et fais cette prière du salut avec moi Jésus a dit si tu crois dans ton cœur que tu confesses de ta bouche Tu seras sauvé Tu peux être sauvé en le recevant Alors fais cette prière avec moi pour inviter Jésus dans ton cœur Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Christ Toi qui veux te donner à lui maintenant Fais cette prière avec moi Alors dis avec moi Seigneur mon Dieu J'ai entendu ta parole Et aujourd'hui je t'invoque Jésus Fils de David Ais pitié de moi Ais pitié de moi Sauve-moi Délivre-moi Jésus Je crois en toi Que tu es mort pour moi Pour que je sois sauvé Aujourd'hui Je reçois ton salut Amen Amen On peut acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs Alors Ne vous arrêtez pas à la prière Il y a une indication qui va venir là à l'écran Qui va apparaître aussi Quand je vais recevoir les nouvelles personnes Il faut vous inscrire Il faut scanner ça Si vous avez un scanner sur votre téléphone Ou si vous pouvez le télécharger et scanner Et vous allez avoir un programme Un process qui va vous amener à rencontrer en ligne des pasteurs Dont moi Alléluia Et puis pouvoir parler Échanger avec vous Et prier avec vous Peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde Mais vous pouvez faire la prière de salut Et suivre le programme Qui s'affiche là sur les écrans Ou appeler le numéro WhatsApp Qui s'affiche aussi Amen Pour que les pasteurs des églises Vaz d'honneur Tiennent compte de vous Amen Et dès que ce confinement là m'a fini N'hésitez pas à courir rapidement Vers une communauté Vers une église Vaz d'honneur Et nous vous attendons Ici à Vaz d'honneur Centre Kodesh Que Dieu vous bénisse Amen Nous voulons maintenant Apporter nos offrandes au Seigneur Pour lui dire merci C'est la coutume que nous avons De faire une seconde offrande Alléluia Pour dire merci pour la parole Merci pour la guérison que nous avons reçue Alors si tu veux dire merci à Dieu Pour la parole ou pour la guérison Tu peux mettre nos offrandes dans une enveloppe Comme on t'a dit en début Ou bien joindre Ou faire un transfert via Les mobile monnaies Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire Ou les transferts par banque Paribre Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais ait la vie éternelle Nos cultes sont en ligne Sur le site internet www.vasedhonneur.org Et sur tous les réseaux sociaux Tu es un champion Un vainqueur Soit au rendez-vous des champions Les mercredis De 18h30 à 20h30 Tu souffres ? Tu as besoin de guérison miraculeuse ? Connecte-toi Les samedis Au samedi des miracles A partir de 19h Et le dimanche Tu veux être au pied du maître Un seul culte De 9h à 11h Pour suivre le culte en anglais Rendez-vous sur la page Facebook Mohamed Sanogo Ministries Et sur Youtube Église Vase d'Honneur English Retrouvez également sur ce même site Vos cours d'Académie d'Honneur Le programme des enfants Écodime La prière sans cesse P24 Le culte des adolescents Bloom Et de la jeunesse Jiwan La formation aux disciples La porteur de vie Sans oublier les femmes Léamont en prière Il suffit juste de cliquer Sur l'onglet approprié Bonus Deux chaînes de diffusion Sur Telegram Vous êtes célibataire Fiancée Et vous aspirez au mariage Vous êtes mariée Connaissez-vous le rôle Et les devoirs D'une épouse Envers son mari Et ses enfants Cette semaine Mesdames Mesdemoiselles Vous êtes à l'honneur Au mardi du mariage Venons de couvrir Trois éléments essentiels Sur le rôle Et les devoirs D'une épouse Rendez-vous sur votre page Facebook Coupe d'honneur A partir de 19h Allo pasteur Souhaitez-vous parler A un pasteur Pour une écoute Des conseils Un encadrement Un suivi spirituel Ou la prière Appelez 24h sur 7 Allo pasteur Au plus de 125 69 00 69 49 Vest d'honneur Une église A votre écoute Et à vos côtés Prière 24 Zoom Zoom Je suis avec toi Par Car j'ai un peuple Nombreux dans cette ville Acte 18 Verset 10 Suivez désormais en direct L'intégralité des cultes Étanche ma soif Jeune mensuelle Retrouvons-nous en ligne Chaque soir Les lundis 4 Mardi 5 Et mercredi 6 mai De 18h30 à 20h Pour des temps de face-à-face Et de contemplation Plus que jamais Accourons au pied de celui Qui peut réellement Étancher notre soif Celui qui est la source Rendez-vous sur nos pages Youtube et Facebook Gloire à Dieu Quelqu'un acclame le Seigneur Pour toutes ces bonnes nouvelles Amen Alors deux informations Sur lesquelles j'aimerais revenir C'est Celle-là Le dimanche C'est-à-dire donc demain Le 3 mai Je vais avoir une rencontre Avec Tous les membres De Vases d'honneur Kodesh Amen Membres physiques Comme en ligne Voilà Donc si vous êtes membre De cette communauté Si vous n'êtes pas membre Ce n'est pas la peine Si c'est votre église Je suis votre pasteur Vous êtes membre de cette église En ligne Ou en physique Amen Je dis bien Kodesh Alléluia Voilà J'ai des rencontres Avec tous les pasteurs Et toutes les églises Vases d'honneur Dans le monde Mais pour celles-là En particulier C'est pour ceux qui sont de Kodesh Et Kodesh physique Ou Kodesh en ligne Demain donc dimanche 3 mai A 17h Il y a un lien privé Qui vous sera donné Et pour Recevoir ce lien privé Il faut tout simplement Aller encore sur notre site www.vasesdhonneur.org Donc aller sur le site Et suivez les indications Vous allez recevoir par mail Ou par téléphone Je ne sais pas comment Mais vous allez recevoir Les informations sur Votre lien de connexion Qui est privé Ce n'est pas un lien à partager A tous C'est un lien qui sera Rattaché à vous Parce que vous êtes membre Est-ce qu'on est ensemble ? Donc voilà Il faut juste aller sur notre site www.vaseshonneur.org Et la Deuxième information C'est notre Trois jours de jeûne Du début du mois Cette situation-là Si c'est vraiment Ce que nous nous enfermions Et que nous prions Donc nous n'allons pas Laisser la situation Du vide 19 Nous empêcher de faire Notre prière mensuelle Donc nous allons jeûner A partir du lundi 4 mai Jusqu'au mercredi 6 mai Amen Et ce de 18h30 à 20h Comme d'habitude Il faudra simplement Vous connecter Aux pages de Vases d'honneur Facebook, Youtube Et nos différentes pages Et vous pourrez suivre Ces moments Et prier chez vous Donc on est dans le jeûne De la prière Du lundi au mercredi Amen Des jeûnes de 6h A 18h Et puis les temps de prière Qui sont des temps de prière Et d'adoration Ne les manquez pas Alléluia Que Dieu te bénisse Abondamment Et j'aimerais vraiment Remercier toute l'église Toute la communauté Vous avez été vraiment super Pour ma date anniversaire Vraiment C'est un des plus Bel anniversaire Que j'ai jamais eu Il était super Amen Voilà Malgré la distance J'ai senti votre présence J'ai senti la chaleur L'amour Et je voudrais vraiment dire Merci à toute l'église Quand c'est comme ça On est Je suis trop fier Trop content C'est une bénédiction Que Dieu m'a accordée D'être ton pasteur D'être votre pasteur Ça vraiment C'est un privilège Amen Alléluia Alléluia Voilà On est vraiment béni Qu'on a la charge De perdre des brébis De cette qualité Des hommes et des femmes De cette qualité Tu es trop trop spécial Amen Que je te connaisse physiquement ou pas On se connait en esprit Et on est lié Que Dieu vous bénisse En tout cas merci pour tout Amen Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus Et sur ce Nous voulons recevoir Tous nos nouveaux S'il y a un frère Il y a une sœur Qui est là pour la première fois C'est à dire C'est la première fois Tu suis nos cultes Nous voulons t'inviter À te tenir Là où tu es Voilà on a un chant pour toi Je ne sais pas où tu te trouves En train de suivre le culte Mais en tout cas A marquer une attention particulière Ce culte là Elle est à toi Tu peux donner ta vie à Jésus Il y a des indications Qui vont apparaître sur l'écran Comment rejoindre les églises Vases d'honneur Physiquement Ou virtuellement Sur internet Les informations apparaissent Code à scanner Numéro WhatsApp À joindre Et puis tu vas facilement Rejoindre cette grande famille Vases d'honneur Et ce chant là Il est pour toi Pour ceux qui donnent leur vie À Jésus aujourd'hui Et pour ceux qui sont À leur tout premier culte En ligne On y va Avec Intime Messie Voyeur Alléluia On y va Bienvenue Soyez les bienvenus À Vases d'honneur Bienvenue Soyez les bienvenus À Vases d'honneur Vraiment Bienvenue Bienvenue À Vases d'honneur Bienvenue Bienvenue Nous vous accueillons Parmi nous Nous vous accueillons Parmi nous Heureux de te voir Parmi nous Heureux de te voir ici Manifeste la joie Du Seigneur Soyez les bienvenus Parmi nous Les anciens Physiquement et virtuellement Vous allez bénir Pour le nouveau On y va Dans ta maison La fave La fave La grâce qui est avec toi La grâce qui est avec toi Soyez les bienvenus À Vases d'honneur Soyez les bienvenus À Vases d'honneur Tu es ici chez toi Tu es ici chez moi Tu es ici chez toi Tu es ici chez toi À Vases d'honneur Sainte-Code Je suis hier chez toi Et on a hâte De te voir Physiquement Lorsque les cultes En présentiel Seront à nouveau Permis Parce que cette maladie là Est en train de vider De disparaître Selon les prophéties Les paroles Les prières Amen Qui sont montées vers le trône de Dieu Alléluia Amen Et j'aimerais pour terminer ce culte Juste avant qu'on ne prenne la Sainte Sainte Déclarer une parole De bénédiction sur ta vie Amen Mais on va d'abord Rendre grâce à Dieu Pour les offrandes Pour les offrandes Voilà On va bénir le Seigneur pour nos offrandes Et déclarer des paroles de bénédiction Et en même temps juste J'enchaîne Alléluia Avec La bénédiction De la semaine Est-ce qu'on est ensemble N'oublie pas que Demain dimanche On a aussi le culte A 9h Le culte A 9h Samedi Exclusif guérison Donc je donne des messages Relatifs à la foi Relatifs au combat spirituel Relatifs à la délivrance Amen Et à la guérison Ok Alors on va d'en rendre grâce à Dieu Pour toutes les offrandes De reconnaissance qui ont été faites Merci Seigneur Jésus Pour ta parole Nous te disons merci Pour ce que tu nous as dit Merci pour la victoire Merci parce que Lorsque tu parles d'une chose C'est pour créer La foi Pour la délivrance De cette chose Aujourd'hui Beaucoup de liens De mort Ont été brisés Et tu nous entraînes Seigneur Pour la construction Pour la construction Pour des travaux Pour honorer des voeux Merci Seigneur Jésus Pour tout ce qu'il donne Pour le club de vie Pour les croisades d'évangélisation Merci Merci Je vous bénis Dans le nom de Jésus Et maintenant je fais La bénédiction de la semaine Alléluia Garde les mains levées Et ressens cette prophétie de Dieu Amen En tout cas je vous assure J'ai pris le temps De commencer à appeler Plusieurs frères Qui passent par des moments difficiles Qui ont peut-être perdu leur travail Tout ça Donc j'ai J'ai fait recenser quelques numéros Et on les a appelés On a massé des événements de compassion Mais en appelant Quand je tombe sur quelqu'un Me dit Mais pasteur Malgré que j'ai quitté mon travail Je vois la main de Dieu Dieu pour voir mes besoins Alléluia Il y a des frères qui cherchaient du travail Pendant longtemps Qui ont eu du travail Il y en a On a eu énormément d'embauches A vase d'honneur Dans cette affaire de confinement C'est extraordinaire Alléluia Des visitations divines Hors du commun Des miracles Des transferts d'argent sur naturel Des montants qui ont apparu C'est vraiment impressionnant La façon dont Dieu nous garde Et Dieu bénit cette église Nous voulons lui dire merci Quelqu'un peut acclamer Jésus Sur lui à la maison Pendant que tu acclames Le Dieu qui garde Pendant que tu acclames Le Dieu qui protège Toi aussi tu es visité Toi aussi tu es béni La protection divine est ton partage Durant cette semaine Les desseins de l'ennemi Sont nuls et sans effet Contre ta vie Dans le nom de Jésus Toute force des ténèbres Qui trame des plans Machiavériques dans l'ombre Est dévoilée Est chassée de ta vie Au nom de Jésus Reçois la faveur de Dieu Tu es béni par Jésus La main de Dieu avec toi Les portes qui étaient fermées Sont ouvertes A cause de l'oeuvre du Christ Les gens qui avaient oublié De t'appeler t'appellent La faveur de Dieu est manifestée La bénédiction divine est ton partage La paix de Dieu avec toi Cette semaine j'entends Paix, paix, paix dans ta vie Et victoire Deux mots Paix, victoire Paix, victoire Paix, victoire Paix, victoire Ton coeur va être précédé D'une paix et d'une sérénité Et le lendemain Tu vas avoir une victoire Là où tu combattais hier La veille La paix et la sérénité Le lendemain La victoire va s'écrier Il en est ainsi dans ta vie Au nom de Jésus Et j'ai toujours cette vision De tapis rouge Sur tes pieds Et là je vois plutôt comme Le tapis est devenu blanc Et puis sur les côtés Il y a du rouge Alléluia Cheminement de sainteté Cheminement de grâce Cheminement de gloire Cheminement de crainte de Dieu Jusqu'à l'élévation avec le Seigneur Sois béni Dans le puissant impressionnant de Jésus Quelqu'un donne un bon Amen La parole au dirigeant Pour le repas du Seigneur Alléluia Alléluia Tu peux encore acclamer le Seigneur De là où tu es Alléluia Après ces paroles De bénédiction Amen Nous allons maintenant passer A un moment important Je veux inviter tous ceux Qui ont été baptisés Plongés dans l'eau Tous ceux qui ont donné Leur vie au Seigneur Jésus Christ de Nazareth Vous allez de là Où vous êtes-vous Tenus debout Après avoir préparé Du pain sans le vin Et du jus de raisin Afin que nous puissions Partager ensemble Le repas de notre Seigneur Alléluia Nous allons lire Un passage biblique Dans le livre d'Hébreu Hébreu chapitre 2 A partir du verset 14 Les versets 14 et 15 Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participé lui-même Afin que par la mort Il rende impuissant Celui qui avait La puissance de la mort C'est-à-dire Le diable Ainsi Il délivre Tous ceux Qui par crainte de la mort Était toute leur vie Retenue Dans la servitude Alléluia Le passeur a déjà prié Pour chasser la mort Chasser les oeuvres de la mort Et ce passage nous dit Que Jésus est venu Il a donné son corps La chair et le sang Pour vaincre définitivement la mort Et si tu es devant Le repas Du Seigneur C'est ce verset là Que tu vas discerner Après ce moment de prière Nous allons sceller Ces paroles Dans le sang Et le corps De notre Seigneur Jésus Qui est de Nazareth Les versets que nous venons de lire Ils disent qu'il est venu Afin de rendre impuissante la mort La mort est impuissante Jésus a déjà vaincu Nous sommes guéris Et nous sommes passés De l'autre côté Et nous vivons la vie avec Christ Alléluia Alléluia Et la Bible nous dit Que dans le temps Où il fut livré La Bible dit Qu'il prit du pain Et il rendit grâce Seigneur nous voulons Te rendre grâce Pour Ce pain qui devient ton corps Ton corps Qui a été brisé Afin de nous donner la vie Alléluia Nous te bénissons Et son corps a été brisé Nous le rompons Et De là où nous sommes Allons tenir dans nos mains Le corps de notre Seigneur Jésus qui est de Nazareth Et comme une famille Nous prenons le corps du Seigneur Ensemble Mangeons le corps du Seigneur La Bible dit de même Il prie la coupe Nous tenons dans nos mains La coupe Du sang De l'Alliance Nouvelle Seigneur merci pour ton sang Ton sang qui nous a sauvés Ton sang qui nous a guéris Ton sang qui nous a restaurés Et ce jour de miracle Nous prenons ce sang Pour sceller toutes ces prières Car nous sommes guéris Nous sommes guéris par ton sang Au nom de Jésus Amen Ensemble comme une famille Prenons le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Le Passeur a déjà donné La bénédiction Nous allons simplement nous tenir debout Et rendre grâce à Dieu Pour ce merveilleux culte Car nous savons que certainement De nombreux témoignages suivront Et Seigneur nous te bénissons Merci de nous avoir donné cette opportunité De venir devant ta face Et tu nous as démontré par ta parole Et tu nous as démontré par ta puissance Que tu es le Dieu qui guérit Le Dieu qui restaure Le Dieu qui brise les oeuvres de la mort Nous sommes restaurés Et nous viendrons devant ta face Pour te louer avec des témoignages Seigneur merci pour ce que tu as fait Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et quelqu'un dit avec moi Amen Soyez bénis chez vous à la maison Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth